Bonjour, malgré le contexte difficile, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis un an, nous traversons une crise sanitaire inédite, qui se double d'une crise sociale, d'une crise économique, mais aussi d'une crise psychologique. Si notre économie est au ralenti, nos associations, elles aussi, sont au ralenti. Oui, voire totalement à l'arrêt. Or, nous savons que faire du sport est bon pour la santé. Faire du sport est bon pour le moral. Alors aujourd'hui, nous lançons cette plateforme, la plateforme sport Covid. Ce n'est qu'un premier pas, mais c'est un message d'espoir que l'on souhaitait porter aujourd'hui. Oui, parce que à Drancy, nous sommes à vos côtés. Cette idée nous est venue des associations dranciennes. lors de notre dernière réunion que nous avons eue durant cette Covid, où les associations nous ont fait part de leurs propositions. L'une de ces propositions, c'était de pouvoir faire suivre, de pouvoir diffuser leurs entraînements, leurs activités. Et à ce jour, nous avons un peu plus de 18 vidéos de cours de danse, de claquettes, de sport collectif. Et donc, tout ça à la disposition des dranciennes et des dranciens, et surtout pour faire vivre et pour montrer que notre tissu associatif est toujours présent. Hamid, nous sommes à leur côté. Nous sommes là. C'est parti, on lance la plateforme sport Covid.